Les amis, bonjour et bienvenue au ce récap numéro 3. Aujourd'hui on va principalement parler justement du tirage au sort de la coupe du monde. Donc on va faire un tour au niveau des sélections. Et on va également parler d'un gros clash qu'il y a eu à propos de Mbappé. On va faire un tour au niveau du Mercato. Et une dernière chose c'est qu'on va parler justement du match qui s'est déroulé entre PSG et Lorient. Les amis, juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas bien sûr le petit pouce en l'air et les abonnements pour soutenir la chaîne. Les amis, je vous envoie tout ça juste après l'introduction. Commençons du coup directement par les sélections. On va faire un point rapidement mais on va surtout regarder un petit peu les groupes qui peuvent être extrêmement dangereux. La France est donc dans le groupe D et franchement au niveau du tirage au sort on peut pas dire qui c'est le groupe le plus difficile qui soit. Ils vont directement s'opposer contre le Danemark, la Tunisie et surtout le dernier barragiste. Donc au niveau du tirage au sort on peut clairement dire qu'on a été sauvé. Après vous savez c'est la coupe du monde, jamais rien n'est fait en avance. Et après au niveau des groupes qui vont être hyper intéressants à regarder, ça va être justement avec ce groupe E composé de l'Espagne et de l'Allemagne. L'Espagne et l'Allemagne ont tout de même gagné plusieurs coupes du monde. Et surtout dans ce groupe F, entre la Belgique et la Croatie ça va être extrêmement intéressant. On le rappelle la Belgique avait justement été assez loin contre la France durant la dernière coupe du monde et surtout la Croatie justement qui avait été en finale contre la France. Donc la Belgique et la Croatie sont les deux derniers adversaires de la France lors de la dernière coupe du monde. Ça va être extrêmement intéressant. J'aimerais maintenant parler de ce tweet qui a quand même remué pas mal la planète du football ces derniers temps. Il y a eu un tweet, je ne citerai pas du tout la marque et je ne montrerai pas l'image. Elle va être floutée sur le côté. Vous avez sûrement dû le voir et j'aimerais clairement donner mon avis. Je trouve que ce tweet il fait vraiment ressortir le côté noir en fait des réseaux sociaux en ce moment. L'idée c'est qu'en fait aujourd'hui ce que veulent faire les réseaux sociaux, c'est à dire vous envoyer de l'information juste hyper rapidement. Le but c'est de vous choquer et quelle est la meilleure manière de vous envoyer une information le plus rapidement possible, que ce soit une information ou de la publicité, c'est de vous choquer dans le bien ou dans le mal. Et là aujourd'hui ça a été plus dans le mal. Ça a été même extrêmement mal et très très mal perçu. Mais justement c'est l'une des meilleures manières de vous choquer et de vous mettre une idée dans la tête. Et aujourd'hui quelle est la première attraction autour du football ? Ça va être justement Mbappé, sa prolongation ou non. Mais dans tous les cas tout le monde parle de Mbappé en ce moment. Et ça va durer pendant à mon avis encore un gros moment, Mbappé est vraiment l'attraction principale du football aujourd'hui. Aujourd'hui ce qui m'énerve c'est d'arriver à faire de la publicité justement en choquant et en touchant la personne dont tout le monde parle. Donc aujourd'hui pour se faire de la publicité, il faut juste aller chercher la personne dont tout le monde parle et justement il faut choquer en mal. On arrive justement à ce tweet qui a fait énormément parler. Et je trouve ça vraiment répugnant et la réponse d'Mbappé a été juste impeccable. Les premières impressions qu'on peut avoir justement en regardant ce tweet, c'est soit d'en rigoler parce qu'on trouve que la blague est drôle, soit justement de trouver ça pas du tout respectueux. Et justement il va y avoir un engouement autour de ça. Et c'est justement ça que je trouve pas du tout beau dans cette histoire là. C'est que justement l'idée de choquer pour justement amener de la publicité le plus rapidement possible. Vous inquiétez pas, le propriétaire de ce tweet sait complètement ce qu'il a fait. Et son but premier était justement de faire parler de lui le plus rapidement possible. Et ça a complètement marché. Et c'est ça que je trouve vraiment moche dans la société d'aujourd'hui. C'est d'arriver à attaquer les gens justement pour se donner de la visibilité le plus rapidement possible. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. Moi de mon côté, j'ai pas du tout aimé ça. Bref, je passe à la suite des informations. On fait juste un léger retour en arrière par rapport à la coupe du monde. La mascotte officielle de la coupe du monde au Qatar 2022 vient de sortir. C'est officiel, je vous mets l'image juste ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Il y a eu d'ailleurs une réponse assez drôle où on se demande clairement si c'est la promotion justement pour le Qatar ou tout simplement pour Snapchat. Avant de passer au débrief du match de PSG-Lorient, je passe maintenant à la catégorie Mercato. Le PSG a réellement pour idée de vendre Neymar cet été. Mais derrière tout ça, Neymar compte sincèrement rester au PSG. Alors oui, d'un certain côté, il y a son envie de gagner la Ligue des Champions qui est son objectif premier. Mais bon, après on connaît les supporters. On n'est pas vraiment pour à l'idée d'avoir Neymar encore une fois cette saison au PSG suite à son manque de régularité. On passe du côté maintenant de Sergio Ramos. Encore une fois, complètement le même cas que Neymar. Sergio Ramos souhaite complètement rester au PSG. Et là, honnêtement, ça va poser problème. Car on le rappelle encore une dernière fois, il n'a disputé que 5 matchs cette saison. C'est juste l'un des pires total pour un joueur qui a été recruté tout simplement l'été dernier. C'est juste catastrophique. Alors oui, il y a eu des blessures. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui au PSG, on ne peut plus du tout être dans la compassion des joueurs. Aujourd'hui, il faut que le PSG avance. Et même si Sergio Ramos, je l'adore, même si Neymar est un grand joueur et que j'ai adoré quand il arrive au PSG, nous ne pouvons plus être dans la compassion. Maintenant, il faut que le PSG avance droit devant. Si Sergio Ramos part cet été et qu'on a un défenseur jeune ou avec de l'expérience, il nous faut clairement un PSG qui joue ensemble et surtout des joueurs fiables. Ramos, aujourd'hui, on ne sait pas quel va être son état l'année prochaine. Donc Ramos veut rester au PSG. Personnellement, Sergio Ramos, j'aurais mis vers la porte de la sortie tout simplement pour faire entrer un joueur. Soit avec de l'expérience, soit jeune, mais juste pour assurer l'avenir du PSG. Et on passe directement maintenant, directement, à l'après-match de PSG-Lorient. Le PSG, du coup, qui s'est largement imposé au Parc des Princes contre Lorient avec un score de tout simplement 5-1. Le score est juste incroyable avec un doublé de Neymar, un doublé d'Ambapé et surtout un magnifique somptueux de la part de Messi dans une passe décisive d'Ambapé à ce moment-là. Pour conclure clairement de ce match-là, le PSG avait l'enjeu justement de reprendre un petit peu de pointe, surtout de montrer un bon visage. Le PSG, pour être tout à fait honnête, a été bon ce soir, a montré un bon visage. Ils ont attaqué en permanence. Mais l'endroit où il va y avoir une erreur, c'est que le PSG a du mal à travailler cette cohésion d'équipe. Pour le moment, ça jouait complètement sur les côtés. Au centre, ça ne passait pas. Les joueurs n'avaient pas une grande cohésion entre eux. Et surtout, il y avait beaucoup d'erreurs dans les passes. Et le PSG, surtout, avait beaucoup tendance à repartir constamment en arrière. La forme est magnifique. 1-5-1, ça fait du bien de voir ça. Mais dans le fond, le fond du jeu n'est pour ma part pas extrêmement convaincant. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs. Et avec une équipe vraiment parfaite, avec un excellent coach, on aurait pu avoir un jeu encore beaucoup plus beau. Donc, c'est bien. Mais pour l'année prochaine, il va falloir encore un peu plus quand même. Parce que si on refait quand même le fil du match, on mène 2-0. Et après, c'est Hakimi qui fait une erreur et qui met complètement en difficulté Marquinhos et Donnarumma sur justement le but de Lorient. Et à ce moment-là, Lorient peut complètement reprendre confiance et faire le 2-2. Si jamais on ne joue pas contre Lorient et qu'on joue par exemple contre Marseille, ce qui va se passer dans deux semaines, je peux vous assurer que Marseille vont venir se battre contre Paris et je peux vous assurer qu'ils vont mettre beaucoup plus de rage que Lorient. Marseille va venir pour récupérer les 3 points et surtout réduire cette avance que le PSG a sur Marseille. Marseille est deuxième et juste derrière le PSG. Oui, il y a 12 points d'écart, mais Marseille va vouloir absolument recoller au PSG et surtout se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc Marseille va venir avec beaucoup plus de rage et Marseille ne va jamais rien lâcher jusqu'à la fin du match. Si le PSG joue exactement de la même façon, je ne suis pas sûr que le PSG va remporter le match contre Marseille. C'est pour ça que oui, je suis content de la forme qui est de 5-1, mais je ne suis pas forcément entièrement satisfait de la beauté du jeu qu'il y a ce soir. Il y a eu du beau jeu, mais ça manque encore d'efficacité. Je pense que le mot efficacité, c'était la seule chose qui m'a dérangé ce soir avec des pertes de balles, des pertes sur les seconds ballons et surtout un manque parfois d'entraide entre les coéquipiers qui se retrouvaient très souvent tout seuls sur les côtés à demander de l'aide à leurs coéquipiers. Bref, au niveau des joueurs, franchement, bravo à Neymar qui revient du Brésil avec beaucoup plus envie, qui marque un doublé ce soir. Bravo encore une fois à Mbappé, mais il aurait pu marquer beaucoup plus de buts ce soir avec un peu plus d'efficacité. Bravo à Messi qui a enfin marqué et de quelle manière. Une barre de transition en rentrante super magnifique. Sergio Ramos qui a fait son grand retour et malheureusement à son deuxième ballon touché, il fait déjà une faute. Sergio Ramos va vraiment falloir qu'il rentre beaucoup plus dans l'équipe et j'espère qu'il n'y aura pas plus de blessures et qu'il va enfin pouvoir prendre sa place dans l'équipe. Sinon, clairement, ce sera un départ cet été, quoi qu'il arrive. Donc, en conclusion de tout ça, super match, on prend les 3 points, on met 5 buts, il y a du spectacle, ça fait plaisir, les buts sont très beaux. Mais maintenant que la fin est là, maintenant, il faut travailler le fond et il faut beaucoup plus se travailler car contre des grosses équipes, contre la Ligue des Champions ou même contre les gros adversaires qui vont arriver tels que Marseille, je ne suis pas sûr qu'on arrive à faire le même résultat. Dans tous les cas, les amis, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues pendant le live de ce soir. Cette semaine, on interroge directement avec le Mercato au niveau des Mbappé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je vais faire le point là-dessus. Les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci énormément pour votre soutien, les amis. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous dans tous les cas et n'oubliez pas, ici c'est... Bye ! Sous-titrage ST' 501